A fait Morissette Aolia, le général Camille Makosso et Managia Confimé. Hum! Bref, il y a Morissette Aolia qui est passé sur le plateau depuis polémique pour expliquer pourquoi aujourd'hui elle ne fonctionne plus avec Managia Confimé, pourquoi elle ne travaille plus avec lui. Et durant son discours, le nom du général Camille Makosso a fait surface parce qu'on accuse Morissette Aolia, ma fait clochette, de sortir avec le général Camille Makosso de Mougou avec lui. Mais elle est obligée d'expliciter les choses terre à terre. Aujourd'hui, le général Camille Makosso a pris la parole. Il va vous dire la vérité. Il va vous expliquer pourquoi il avait fait sortir Managia Confimé pour causer avec Morissette. Écoutez très bien cette vidéo. Je vous reviens juste après. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Hum! On n'est qu'à laisser mon nom se reposer un peu. Tous les jours Makosso, tous les jours Makosso, tous les jours Makosso. La petite Morissette est passée à plus polémique. Pour aller expliquer pourquoi elle et Managia Confimé ne marchent plus ensemble. Morissette, tu es une menteuse et tu n'as pas dit la vérité. Yeri, partagez la vidéo. La petite Morissette qui porte à lui Vela, c'est une menteuse. Et je dois la délivrer aujourd'hui. Vous voyez, le timing est quelque chose d'important, ma petite Morissette. Depuis que Morissette est venue à mon bureau avec Managia Confimé, elle et moi, on ne s'est plus jamais revus. On ne s'est plus jamais appelés. Même envoyés SMS. Plus jamais. Le cadre de la rencontre était un don que moi et ma fille ont dû faire à Managia Confimé. Il y a un individu maudit, un mendiant, qui est sur les réseaux sociaux qui se jouent, qui s'est dit être le manager de Managia Confimé en France. Un soi-disant quelque chose par que le même animal avait annoncé sur sa toile que le président Henri Conan Bédier, un pépé, était décédé. Quand quelqu'un est un menteur, animé d'un esprit maudit, c'est tout à fait normal qu'il soit maudit et qu'il pose des actions de malédition. Le monsieur avait fait une vidéo dans laquelle il disait « Oh voilà, si vous ne voyez plus Morissette avec Managia Confimé, c'est parce que depuis le jour où ils sont arrivés chez Makosso, Makosso mange la fille, Makosso l'entretient, Makosso lui donne beaucoup d'argent, Makosso gère l'appétit, c'est Makosso qui a séparé entre les deux. Morissette n'a pas dit la vérité et je pense que même le timing est mauvais parce que Morissette, aujourd'hui, on peut le dire comme étant une fille sorcière. Pourquoi ? C'est quand Managia Confimé, maintenant, son étoile brille qu'il va maintenant en France que toi, tu viens faire une vidéo, émission pour dire qu'il t'a abandonné comme si c'était un ingrat. Les gens vont se retenir contre toi. Le timing n'est pas bon. Dans la vie, souvent, ce n'est pas tout on dit. Dans le direct que j'ai eu à faire avec Managia Confimé et sur le Morissette, j'ai même vu Aya Roubert qui disait « Oui, la fille-là devait sortir, mais tu as dit aux autres parties, Morissette, tu as fait rester. Makosso, tu voulais manger l'appétit. » Je n'ai jamais parlé de pourquoi j'ai demandé à Morissette de rester. Personne ne le sait et je vais vous le dire aujourd'hui. Quand on faisait le direct, je posais une question à Morissette, on ne la voyait pas. Elle était derrière la caméra. Et comme c'est la seule fille parmi les garçons, parce qu'il y avait des garçons qui venaient autour de Managia, ils étaient beaucoup agités. C'est comme ils ont un nouveau mouvement. Vous voyez non ? Ils sont beaucoup agités. Et j'ai vu que la fille était beaucoup crispée. Et je lui ai demandé sur ceux qui ont suivi le direct, le direct est encore sur la page, est-ce que tout va bien ? Est-ce que Managia s'occupe bien de toi ? Est-ce qu'il est reconnaissant pour tout le travail que tu fais ? Et puis elle a fait ça. Oui, oui, il est reconnaissant. Mais dans sa manière de répondre, j'ai senti qu'elle a simplement dit oui par rapport à la caméra et par rapport à ceux qui suivaient. Donc j'ai senti qu'il y a quelque chose. Donc j'ai demandé à Morissette de rester. Parce que j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe et lui donner des conseils. Quand elle est restée, qu'est-ce qui se passe ? Elle a coulé des larmes. Elle m'a dit de la manière dont les autres la traitent. C'est comme si elle a dit moins que rien. Ils ont des manières de lui parler. Bon, comme si elle n'ait rien fait quoi. Voilà. Des petites paraboles piquantes là. Et moi, même devant moi, lorsque on devait prendre la photo des familles, autre, elle est venue s'arrêter derrière. Elle a dit, bon, allez, il n'a pas envie. Non, viens, elle a dit, Managia, arrête, arrête ici. Mais de la manière dont les autres parlaient, le garde-côte, je crois, j'ai senti que ça l'a blessé, ça l'a frustré. Et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit les mots qui suivent. Ton destin n'est pas forcément lié à Managia. Tu es venu dans le but de l'aider. Mais ne mets pas dans ta tête que de façon obligatoire que de façon obligatoire, tu dois finir au père de lui de façon éternelle. Tu es là peut-être pour un temps. En même temps, profite toi aussi pour te faire des contacts pour voler de tes propres ailes. Et ça, ce côté frustration, dans l'émission qu'elle a eu à faire, elle n'a pas trop parlé. Elle a seulement parlé du fait qu'on dit non, que voilà. Je pense que ce sont des détails qui ne sont plus importants. tu as apporté quelque chose à l'artiste. L'artiste aujourd'hui est tenté d'évoluer, d'immécer à Dieu du fait que tu as contribué. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse te voir comme étant une femme qui est frustrée, jalouse de la gloire de Managia actuellement. Ce n'est pas le moment. Si tu m'avais consulté pour dire, mon général, on m'a fait pour une émission. Et puis regarde, on t'a présenté comme si c'était toi qui forçais l'émission. On dit, mais pourquoi tu es venu maintenant sur le plateau ? Non, c'est parce qu'un soi-disant personne a dit que c'est à cause de Marcoso que moi, on s'est séparé. Moi, on a dit cela de moi. Est-ce que tu m'as vu répondre ? Est-ce que tu m'as vu faire une vidéo pour dire non ? Ça ne m'intéresse pas. Les gens parleront toujours. Même là où tu es parti, certains pourront dire c'est peut-être Marcoso qui t'a envoyé là-bas dans le but d'aller de Négué Managia. Mon nom, je ne veux plus qu'il soit social. Moi, je suis en prière. Je suis en train de prier pour les gens. Tu es une fille qui est un bon cœur. Tu es une fille qui est séviable. Tu es une fille intelligente. Forme-toi en journaliste. Va à l'école IPR. Il fallait t'inscrire. Tu vas prendre le journaliste qui sait parler, qui sait poser des questions. Retourne à l'école. Fais-toi former. Il fallait te renseigner. Là-bas, moi, je vais payer l'école. La petite, comment ça fait ? Diana Boulie. Elle est retournée à l'école. Tu as un potentiel. Va à l'école. Te fais former. En même temps, tu fais tes vidéos. Ces gens depuis France, c'est le plus important. Managia est bon. Managia n'est pas bon. Dans ce pays-là, je vais te dire quelque chose avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est un couteau à double trachant. Ils oublient vite. Mais en même temps, ils savent vite. Regarde aujourd'hui comment il s'appelle Managia et comment il s'appelle congélateur. Aujourd'hui, la moitié des Ivoiriens ont pu partir pour Managia. Je dis, son poulet devient quelqu'un. Ça fait rire en tous un peu bête. Mais les Ivoiriens ont aimé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu une victime. Toi, ici, tu ne plus... Non, on ne te verra pas en victime. On te verra en bourreau. Donc, s'il te plaît, histoire de Managia. Tu l'as aidé à un moment donné de sa vie. Il faut dissocier ton image, ton avenir du monsieur. Fais ce que tu as fait. Faut t'identifier par ton talent. À chaque fois que Managia voulait rester forcément collé au nom de congélateur, ça lui crée des problèmes. On lui liait. Aujourd'hui, il a pris ses responsabilités, son étoile monte. Prends tes responsabilités. Fais-toi former et avance. Mais les histoires de Managia occupent comme ça. C'est pour ça que je vais demander à tous les Ivoiriens qui vont suivre cette vidéo. Vous savez, j'aime aider les gens. C'est pour ça que je vais aider près de 10 000 personnes. Les 10 000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp 00225 0707 28 30 Vous m'amenez votre nom, votre prénom, votre date, votre lieu de naissance, la commune dans laquelle vous vouliez. Vous écrivez votre projet. Vous m'amenez avec le montant. On va regarder parmi les meilleurs projets et on va vous aider. Les 10 000 premières personnes qui vont m'amener leur projet, vous serez retenus. Que Dieu vous bénisse. Nous venons donc là d'écouter le général Camille Magosso. Vous savez ce que j'attendais du début jusqu'à la fin de la vidéo du général. C'est vrai, il s'est prononcé sur l'histoire de pourquoi il s'est enfermé avec Morissette Ayola. Mais j'avais envie de comprendre le pourquoi du comment de l'argent qu'il avait remis à Morissette. Parce que c'est là le point. C'est là le point crucial. Peut-être que c'est même à cause de ça, grosso modo, que Managia confirmé a décidé de se séparer d'elle. Peut-être qu'en amont déjà il y avait des problèmes entre Morissette et Managia et que ça, cet argent que le général Camille Magosso a remis à Morissette, peut-être ça c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Qu'elle ait utilisé cet argent pour aller faire des dons. Pourquoi le général lui aurait remis de l'argent ? C'est ça moi que je voulais entendre dans le discours du général Camille Magosso. Mais je vois ici que ça sortit, c'était juste pour apporter un peu de soutien à Morissette. Parce que hier j'ai fait la vidéo sur cette histoire, que beaucoup de personnes ont dit en commentaire que c'est Morissette la méchante, c'est elle qui est truée. Comme le général a dit, le timing a été mal choisi pour qu'elle puisse passer sur le plateau depuis Polémique. Il fallait qu'elle le fasse bien avant. Voilà, parce que beaucoup de personnes vont voir aujourd'hui que c'est parce que le manager confirmé son étoile brille, il va à Paris, il voyage et tout, que c'est pour ça qu'elle est frustrée et puis elle a décidé de venir sur le plateau depuis Polémique pour tout déballer. Vous voyez un peu. Donc j'ai vu le général Camille Magosso dans la peau d'un papa qui est venu pour défendre Morissette Ayola c'est-à-dire que pour lui donner des conseils. Voilà, il est venu donner des conseils à Morissette. Moi je trouve qu'il fait bien de donner des conseils à Morissette. Voilà, parce que les gens qui ont dit hier en commentaire que Morissette est méchante, c'est elle la méchante dans l'histoire, j'aimerais vous poser une seule question. Accepteriez-vous de donner votre temps, de donner de votre temps, c'est-à-dire vous privez de vos nuits, passer des nuits blanches, manger à des heures tardives, c'est-à-dire que vous privez de vos activités et consacrez votre temps à quelqu'un gratuitement. C'est la question que j'ai envie de poser, même si on dit qu'on va attendre la version des managers confirmés pour se prononcer. Déjà, il y a le manager de managers qui s'attaque à Morissette Ayola et moi je pense que c'est l'une des causes pour lesquelles elle est sortie se défendre sur le plateau de People and Mick. C'est parce que l'entourage de managers confirmés ne la laisse pas respirer, elle est vilipendée. Aussi, si elle avait fait quelque chose d'aussi grave, le manager a confirmé lui son ventre n'est pas le magasin, il serait sorti depuis pour framponner, il serait sorti depuis pour afficher la petite pour dire ce qu'elle a fait de mal. Donc, c'est parce qu'elle a eu marre, c'est parce qu'elle a fait clochette, elle a eu marre qu'elle est partie sur le plateau de People and Mick pour exprimer son ressenti. Voilà, ce qu'il faut s'y faire en commentaire, c'est elle la méchante là. Pourriez-vous, ça dit, sacrifier votre temps gratuitement pour quelqu'un? Vous pensez que c'est aussi facile? Vous pensez que c'est aussi facile que c'est elle la méchante? Elle a mangé l'argent de manager confirmé. Manager confirmé n'est pas un enfant, il sait compter de l'argent. Si elle avait mangé son argent là, le petit s'allait sorti longtemps pour dire que la fille a mangé son argent et puis ça n'allait pas aller quelque part. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Si elle est intelligente qu'elle suit les conseils du général Camille Makoso, qu'elle retourne faire des études en journalisme et tout et tout, je pense que son micro-trottoir qu'elle fait, elle va améliorer, elle aura le, comment dire, elle aura, en tout cas, elle va s'améliorer dans son domaine et puis ça va lui permettre de voler de ses propres ailes. Ça va lui permettre d'aller de l'avant et d'avoir aussi de l'agir aussi, voilà, comment dire, son carnet d'adresse dans ce domaine là. Voilà. À cause de ça, beaucoup de personnes sont arrivées à Paris, sont allées aux Etats-Unis, sont allées en Angleterre. Donc si elle continue les études dans ce domaine là, c'est sûr qu'elle pourra truc. Et puis le général a proposé qu'il paye ses études. Moi, si on me donne cette opportunité là, je n'ai jamais loupé. Je n'ai jamais loupé cette opportunité. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout je voulais rappeler ici pour toutes celles qui sont intéressées par les perruques de chez Melissa Hair, n'hésitez pas à me contacter via le numéro WhatsApp qui s'affiche juste là. Et je tiens aussi à rappeler ici que chaque fois qu'il y a arrivage, je lance un live sur TikTok Sanchez Hair. Mon TikTok c'est Sanchez Hair. Allez-y, vous abonnez massivement parce que lorsqu'il y a arrivage, je lance un live sur TikTok où je casse les prix. Les chanceuses qui suivent le direct peuvent capturer celles qui les intéressent et m'envoyer la photo sur WhatsApp pour se procurer de leurs perruques. Maintenant, pour celles qui ratent le live, vous allez devoir vous procurer de vos perruques au prix normal. Voilà. Lorsque je lance le live sur TikTok, c'est pour casser les prix. Voilà. J'espère qu'on s'entend bien. C'est pour casser les prix. Donc si vous voulez profiter des prix promotionnels sur TikTok, abonnez-vous à mon compte TikTok Sanchez Hair qui s'affiche juste là. Il y a arrivage, je pense, cette semaine. Donc venez profiter massivement mes ladies. Venez profiter massivement. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp pour me dire quand est-ce que vous êtes disponible et en fonction de la marge horaire où je vois que beaucoup sont disponibles pour un live sur TikTok, je vais caler cette heure-là pour qu'on lance le live sur TikTok pour que vous venez profiter. Voilà. Il y a possibilité de payer en deux tranches. Donc, dites-moi quelle est votre marge horaire, quelle heure vous arrange le plus et quel jour. Je vais noter dans mon agenda et en fonction de celles qui m'ont écrit, je vais savoir quand je vais lancer le live sur TikTok pour que vous puissiez toutes en profiter. Tout le monde mérite d'avoir de jolies perruques, de belles perruques, human hair. Voilà. Venez profiter, mes ladies. Ne ratez pas cette occasion. Il y a quelques perruques qui arrivent cette semaine que je vais présenter sur TikTok en live et donc, venez profiter, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. À la prochaine. Ciao. Ciao.